Et bien, il nous reste trois morceaux. Je vais faire celui que j'ai loupé tout à l'heure. En fait, je vais essayer de me remettre dans l'énergie tout à l'heure. Exactement, attendez, ça va. Je remets le cul et la veste. Comme ça, au montage, on pourra le remettre. C'est ça, là, à peu près. Et donc, Jacques L'envelet, il s'est retrouvé dans... Jacques L'envelet, puisque c'était lui, se retrouve dans la nature. Et donc, on n'a plus besoin de lui. Mais on a son frère, Martin L'envelet, qui vit avec sa... Attendez, voilà, 72. C'est l'histoire de Martin L'envelet et sa femme qui habitent dans une maison, en bordure de forêt. Et sa femme, la flamme de Martin L'envelet, Madame L'envelet, est en train de regarder le tiercé à la télé dans leur chambre conjugale. Elle mange des cacahuètes. Lui n'est pas du tout en train de regarder le tiercé, il mange des cacahuètes, mais il va rentrer dans la chambre et parler à sa femme. C'est une chanson sur la communication. Il rentre. Chéri, je sors, je vais courir un peu. Je passerai peut-être au monoprix. Dehors, le ciel est si bleu. Et les trèfles sont jolis. Il va courir. Il passe devant sa petite école, il passe devant le centre des impôts, il passe devant... Attendez. ... Sous-titrage ST' 501 Il sort de chez lui, donc il passe devant sa petite école, il passe devant le centre des impôts, il traverse la rue, il passe devant son monoprix, il repassera tout à l'heure au monoprix comme il a dit à sa femme, peut-être. Il arrive en bordure de la forêt dans laquelle il aime bien courir, il court, là il y a plein de petits lutins qui apparaissent autour de lui, il a l'habitude, c'est comme ça chez les l'envelets, c'est un homme du 19ème lui aussi, mais lui il en avait perdu un petit peu conscience, il a juste gardé cette chose, de voir des petits lutins qui apparaissent autour de lui et qui lui disent « Où tu vas ? Où tu vas ? » et à chaque fois c'est la même chose. Il a arrêté de leur dire qu'il va nulle part et qu'il fait du sport, mais pour les lutins c'est incompréhensible de faire du sport parce qu'ils n'ont pas du tout besoin de faire ça. Et donc il court, il court et tout d'un coup un gros nuage sombre apparaît au-dessus de la forêt, un gros nuage sombre qui parle, qui parle à notre ami et qui lui dit « Metallicson, tu progresses, c'est bien, c'est dingue ! » Il s'arrête essoufflé, il se dit « Mais qui me parle ? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » Il a bien vu que tous les lutins s'étaient enfuis à l'approche de cette ombre au-dessus de sa tête, il n'a même pas relevé la tête tellement il est essoufflé, il respire comme ça, et puis il a autre chose à penser, il a juste soif et donc il s'approche d'une fontaine magique car toutes les fontaines sont magiques, il s'approche de la fontaine et il boit à la fontaine et tous les lutins se mettent autour de lui et le regardent boire car ils sont comme ça, ils le regardent boire parce que les lutins, ils n'ont pas besoin de boire directement, ils boivent par procuration. Il se délecte de le voir boire et tout d'un coup, grâce à la fontaine, il a un éclair de lucidité, il se redresse comme ça et il repart en courant dans l'autre sens, il traverse le nuage sombre qui s'était affaissé parce qu'il s'était endormi et quand il s'endort, il s'est endormi dans la clairière et il durcit un petit peu. Donc Martin Lamvelet, il le tra... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il se dit mais pourquoi, comment il connaît mon prénom, il l'a appelé Métalixon, il se dit mais c'est pas mon prénom en plus. Et il se souvient que dans la télé de sa femme, il y avait un cheval qui s'appelait Métalixon. C'est là tout l'objet de sa réflexion en fait. Et il se dit mais je suis pas un cheval. Et il rentre chez lui en courant, il traverse le nuage qui part en mille morceaux et ça fait mille morceaux de nuages sombres qui font Métalixon, on revient, tu m'appartiens ! Et il rentre chez lui, il monte sur les escaliers Et il rejoint sa femme dans sa chambre, dans leur chambre. Chérie, j'ai entendu la voix d'un dieu, je crois qu'on s'est fait gruger. Le PMU, il est dans les cieux, pas du tout dans la télé Le PMU, il est dans tes yeux, chérie, pas du tout dans la télé Vous pouvez tout chanter Plus fort ! Vous avez pas fait de chorale à l'école ? Super, merci ! Le décoiffe, le recoiffe, il s'embrasse et ils vont vivre dans la forêt ! Ils vont rejoindre Jacques L'Amblay et le couple etc ! Tout le monde va, grâce aux chansons, on peut faire vivre tout le monde dans la forêt ! Voilà. Dites-le, on veut les vendre dans 72. 72 ! Oh, ça va, c'est bon. Merci.